Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Nous sommes en Kaelid au Viaduc de Faroum ici. Là vous avez Fort Faroth. Et pour vous montrer l'efficacité de l'Aile d'Astelle, je vais attaquer le dragon ici en New Game Plus 1 qui fait 50% de dégâts en plus et à 50% de vie en plus. Alors c'est un dragon qui crache du feu, donc je vais vous montrer le build que je vais utiliser. L'Aile d'Astelle plus 10, le saut de l'Ordre d'Or plus 10 pour lancer les incantations protectrices. Le bâton, peu importe, je ne l'utilise pas. Le bouclier de cuivre, ici la tenue, c'est la sentinelle de l'arbre légendaire. Le fragment d'Alexander et le talisman du scorpion magique pour vraiment optimiser les dégâts de l'Aile d'Astelle. Le talisman de dragon de feu pour nous protéger contre le feu si jamais il s'envole et qu'il nous enflamme. Et le talisman de dragon de perle plus 2 pour améliorer la résistance aux dégâts non physiques. Et dans la fiole, vous mettez l'alarme secrète céruléenne qui permet d'ignorer toute consommation de PC. C'est l'alarme de cristal vert fissuré qui accélère temporairement la récupération d'endurance qui va vous permettre de matraquer avec l'Aile d'Astelle en espérant faire tituber le dragon et le faire tomber parce qu'alors c'est gagné. Alors au niveau des protections, on va lancer 3 sorts de protection. Je vais vous les montrer. On va lancer serment doré, bénédiction de l'arbre monde et flamme protège moi pour nous protéger des dégâts de feu du dragon. Alors le mieux c'est d'évidemment attaquer le dragon quand il est de dos. On va monter sur le cheval. On va déjà se préparer à lancer nos incantations. Donc on va commencer par le serment doré ici. Puis on va lancer la bénédiction. Puis on va lancer les flammes protectrices. Après ça, on va lancer la mana. On prend déjà la fiole, on change d'arme et on fonce sur le dragon. Oui, on fonce à cheval. Là j'ai fait une grosse erreur. On fonce à cheval et on saute dans ses pattes. Avant qu'il crache le feu, on saute dans ses pattes ici et on le matraque avec les ailes d'astel tout de suite. Alors si vous avez le malheur qui s'envole, c'est la misère. S'il ne s'envole pas, ça ira. Voilà, il ne s'est pas envolé, il n'a pas craché de feu. Mais on va viser ses pattes pour le faire tituber. Là il s'envole pour faire du feu. D'où flamme protège moi. Il va ré-interrir, vous courez vers lui. Et de nouveau, sous lui, vous tapez ses pattes. Vous matraquez ses pattes, vous matraquez ses pattes, vous matraquez ses pattes et ça va passer. Vous matraquez ses pattes, vous matraquez ses pattes. Il va tituber. Et une fois qu'il est tombé, le combat est terminé. Et voilà. C'est terminé. Vous venez de l'abattre très facilement. Mais il faut vous protéger contre le feu. Parce que le problème, c'est que le zigoto, il va s'envoler. Et c'est là qu'est tout le souci. Et bien voilà. Je crois que je vous ai démontré ce qu'on pouvait faire avec l'aile d'Astelle. Ce qui est très important, c'est que cet ataxi peut faire tituber et tomber les ennemis, même les dragons. Même les dragons. Seulement, il faut pouvoir le lancer 3-4 fois dans ses pattes. Si vous avez de la chance, il ne s'envole pas. Il tombe, vous le tuez tout de suite net. Si vous n'avez pas de chance, il s'envole, il crache du feu. Et là, il faudra un petit peu faire attention. Roulez et essayer de le tuer. Mais vous voyez, l'aile d'Astelle est une arme extrêmement puissante contre quasiment tous les ennemis. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.